Comment est-ce que vous avez été une expérience prégnante ? J'ai été neuf ans doyen, et de cette expérience prégnante, je dirais, j'ai gardé une mémoire vive de ce qui faisait l'âme de l'ISP. Le souci de la relation pédagogique avec les personnes en formation, et ceci à tous les niveaux, assistantes des différents secrétariats en tête. Une passion commune pour les questions d'éducation, enseignants, universiteurs ou formateurs, et tous ensemble. Une passion qui a fait de l'ISP un véritable foyer de réflexion, avec tous ses conférenciers invités. Un lieu de rencontre ouvert au débat, ouvert aux différentes recherches en éducation. Et troisièmement, pour moi c'est le plus fondamental, une communauté d'engagement fondée sur une foi commune. Une foi en l'homme, en sa capacité d'apprendre, sa capacité de résilience, quelles que puissent être les difficultés dans son parcours de développement. C'est évident qu'il n'y a pas d'éducation sans vision de l'homme. Et à cet égard, je crois, je sais, que l'ISP a toujours été porteur d'une vision à la fois positive et dynamique de l'humain. Je vais en retenir deux, qui m'ont personnellement captivée. D'abord les séminaires de maîtrise, de DEA, DESS à l'époque, réunissant des étudiants de différents continents. Creusé par excellence, où se forge une culture universitaire commune, où chacun apprend à tracer sa voie de recherche dans le questionnement réciproque, l'entraide, et dans le dialogue avec des auteurs. Et la deuxième expérience, qui m'a mobilisée un bon bout de temps, ça a été celle de l'élaboration de formations nouvelles, je crois particulièrement innovantes, avec des acteurs d'horizons différents. L'université, la formation d'adultes, le travail social, les collectivités territoriales. Et cette fois encore, c'est le processus qui importe dans sa dimension formatrice. Le croisement des regards, des expériences, le questionnement partagé, et un projet de formation à bâtir ensemble. L'exemple type, pour moi, et celui qui assurément a été le plus complexe, ça a été la création du DESS, de médiation éducative, sous-titré « Familles, écoles, cités ». Et un travail d'élaboration colossal, parce que chacun des partenaires, selon qu'il est dans l'enseignement, selon qu'il est dans la formation des adultes, selon qu'il est dans le travail social, les médiateurs de rue, vous voyez, travaillant avec les collectivités territoriales, par exemple, avait et a une certaine représentation de la notion de médiation et de ce que ça veut dire. Ce qui fait que nous avions lancé un colloque de réflexion pour élaborer et lancer ce DESS. Et alors, première matinée, première matinée, lorsque certains intervenants ont parlé de médiation éducative en termes pédagogiques, les médiations des apprentissages scolaires, les éducateurs de rue disaient « Mais c'est pas ça la méditation ! » « La médiation, c'est pas ça ! » « C'est d'abord pouvoir prévenir les conflits » ou « Voilà, être médiateur de conflits. » Et au final, après une journée et demie de débats et de confrontations, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce tiers qui facilite une démarche d'apprentissage, de rencontre de l'autre, de travail sur soi ? Les défis sont énormes parce que nous vivons dans un monde éclaté. J'en retiens trois. Premièrement, éduquer ensemble. Ce fut le titre des semaines sociales en 2016 et ce n'est pas par hasard. L'enseignant a un rôle essentiel et il ne peut agir solitairement. L'école a un rôle essentiel, elle ne peut assumer à elle seule l'ensemble des problèmes éducatifs dans un monde où les adultes eux-mêmes sont fragilisés, où les relais de l'éducation populaire se raréfient. Développer le sens de la responsabilité collective passe dans la formation initiale des enseignants par l'apprentissage du travail en équipe. Dans la vie de l'établissement, l'apprentissage de la responsabilisation collective, passe par l'implication des jeunes et des adultes, des adultes et des jeunes, dans la construction d'un espace de vie commune au quotidien. Elle passe aussi par le maillage de démarches, de coéducation avec des acteurs extérieurs. Je crois que les mots-clés dans ce domaine sont la solidarité, la créativité, la confiance réciproque, elle se construit, pas à pas, et la prise de risque pour inventer des démarches adaptées en fonction du public de l'établissement et de l'environnement sociétal. Par exemple, la question, la fameuse question du dialogue avec les familles ne se pose pas dans les mêmes termes selon les lieux. Il ne peut pas y avoir de solution uniforme. J'ajouterais qu'au plan de la gouvernance du système éducatif, il faudrait mettre en œuvre un principe de subsidiarité qui donnerait aux équipes éducatives une autonomie pédagogique. Nous verrons ce qu'il en sera. En tout état de cause et dans tous les cas, les enseignants en formation continue ont tout à gagner à travailler avec d'autres professionnels de l'éducation, en particulier de l'éducation spécialisée et du travail social. Second défi, ce que je viens de dire m'y conduit immédiatement. Mon expérience à la Fondation d'Auteuil m'a appris à regarder le système éducatif sur son revers comme une machine de sélection. Le défi est là. ou se résigner mais alors clairement à une école fondamentalement sélective, confortant et approfondissant les écarts sociaux ou vouloir maintenir une visée intégratrice en prenant en compte les besoins et les ressources individuelles. Je résumerais ça en disant que c'est le défi de l'anti-babel. Comment faire de l'unité avec du pluriel sans uniformiser ? C'est l'éternel défi. Comment permettre à chacun de s'approprier les clés d'une culture commune à son rythme et par des voies d'intelligence différentes ? Le sur-mesure dans l'enseignement de masse c'est une gageure mais peut-être que ça cesse d'être tout simplement une contradiction dans les termes si on sait instaurer et maintenir un rapport dialectique entre les visées communes et la diversification des modalités. Je préciserai ça plus tout à l'heure. à cet égard la question du numérique à l'école c'est la maîtrise d'un outil c'est-à-dire l'apprentissage de la maîtrise d'un outil qui permet des parcours d'apprentissage et un suivi pédagogique individualisé en même temps que la construction d'espaces collaboratifs. Mon troisième défi est rien moins que civilisationnel il est évident que nous avons largement pris la mesure depuis une bonne vingtaine d'années des limites de la conception moderne du sujet et de la promotion de l'individu libre de toute hétéronomie. Donc réarticuler les enjeux du développement personnel et du vivre ensemble de l'apprentissage et de la socialisation demandent à développer en interdisciplinarité une anthropologie de l'homme relationnel et en déployer et en déployer toutes les implications éducatives concrètes. Au regard de la didactique la pédagogie est sûrement une science seconde dans la réalité de la classe elle est première. La relation pédagogique et humaine instaurée avec les élèves est décisive et cela ne va pas dans la formation des enseignants sans un travail sur soi sans le partage régulier des situations éducatives et un partage qui doit être accompagné. Du côté des élèves et des jeunes l'enjeu est celui de l'éveil d'une conscience éthique c'est-à-dire d'abord l'approfondissement d'une conscience de soi dans le rapport à soi-même à son corps à ses émotions et dans la relation à l'autre. Des cours de morale civique n'y suffisent pas. Alors atelier théâtre atelier cinéma atelier philo à tous les niveaux apprentissage de la communication non-violente de la médiation de conflits yoga à l'école et autres pratiques de méditation secourisme sport de combat et que sais-je. Les initiatives ne manquent pas. Je crois que toute la question est de véritablement intégrer ce travail sur soi à partir de cette conception de l'homme relationnel dans l'éducation et de suivre cette formation dans la durée en l'adaptant aux différents âges bien entendu. Autre défi et c'est le même peu ou prouf. Les phénomènes de repli sur des certitudes par peur de l'autre de construction d'identité exclusive et auto-exclusive les phénomènes de radicalisation et maintes formes de violences entre jeunes pas toutes le problème est complexe mais maintes formes de violences entre jeunes nous confrontent à des besoins anthropologiques fondamentaux qu'une société de consommation laisse en échagère et que d'autres se réservent de complets. Je dirais tout simplement des besoins spirituels des besoins de dépassement de soi voire de sacrifice à une cause ce qui caractérise la jeunesse des besoins de rites initiatiques la formation à l'esprit critique est essentielle et ne suffit pas l'apprentissage de la différence entre croyance et savoir scientifique entre rumeurs et informations vérifiées est essentielle et ne suffit pas quel héros leur proposons-nous quelle rencontre avec des hommes et des femmes d'engagement et de passion quelles étapes structurées et seuils symboliques de responsabilisation leur ménageons-nous aux différentes classes d'âge voilà la question je pense que je vais résumer d'une façon extrêmement banale premièrement on ne refait pas le monde et deuxièmement il n'y a pas de recettes toutes prêtes qu'il suffirait d'appliquer donc je plaide pour l'intégration des recherches actions dans la formation continue des professionnels de l'éducation je crois que l'ISP de partout son héritage a vraiment la capacité à éclairer les défis d'aujourd'hui et à susciter et accompagner des recherches actions avec les acteurs de terrain de l'éducation de l'éducation d'amour de l'éducation d'un